Bonjour à tous et j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve encore pour du cyclisme et oui on va se retrouver pour faire l'analyse du parcours de cette deuxième étape du Tour de France savoir ce qui, le scénario, alors là le scénario va être plutôt facile mais ce qui peut se passer, qui sont les favoris du jour et puis le profil de cette étape numéro 2, étape numéro 2 qui fera 27 km 600, on partira de Bruxelles, du Palais Royal où on est arrivé hier pour aller du côté de l'Atomium, vous savez cette structure qui est un petit peu l'emblème de la Belgique c'est un petit peu comme notre Tour Eiffel à nous, l'Atomium, 27 km 600, donc contre la monte, contre la monte par équipe l'exercice le plus difficile du cyclisme pour plusieurs raisons, déjà parce que c'est l'un des seuls exercices où vous ne pouvez pas compter que sur vous-même, il faut que vos équipiers soient ultra performants pour bien marcher c'est le seul moment où le cyclisme devient vraiment un sport collectif, où c'est vraiment le collectif qui gagne on rappelle le meilleur temps qui ne sera pas pris sur le premier coureur, il est pris sur le quatrième, je crois, sur le cinquième coureur de l'équipe donc voilà, vous ne pouvez pas perdre toute l'équipe, vous ne pouvez pas arriver simplement à trois donc il faut garder de la cohésion, il faut que les très bons coureurs de contre la monte comme peuvent être un Tony Martin par exemple chez Katusha, fassent attention à Zacharine qui est un peu moins bon dans leur équipe, donc pas forcément se donner à 100% les coureurs qui sont moyens, eux il faut qu'ils se donnent à 100% il y a des coureurs également dans l'équipe, il y a des stratégies qui sont mises en place dans les teams quand on a travaillé cet exercice pour faire que certains coureurs pètent en plein milieu de la course leur objectif est de faire un gros gros rythme, de passer beaucoup de relais en début de contre la monte pour ensuite laisser les leaders finir l'étape le plus rapidement possible c'est un travail qui a été, c'est un exercice qui est énorme, même en travaillant à l'entraînement que ça soit en stage, en début de saison du côté de la Sierra Nevada mais également au fur et à mesure de la saison, on sait que c'est un moment important alors malgré tout c'est un moment important mais les écarts vont être assez minimes ce soir il ne faut pas s'attendre à ce qu'une équipe soit à 5 minutes ce soir je pense que les écarts, déjà si vous perdez plus de 2 minutes 30 c'est un mauvais résultat donc voilà on va dire que les écarts, allez grand max une 45 de 15 pour les équipes qui ont vraiment raté leur parcours donc normalement les écarts seront assez minimes mais l'objectif est toujours de faire leur meilleur chrono sur un contre la monte par équipe le profil tout de suite de ce parcours donc on part de Bruxelles-Palais-Royal on va aller du côté de Voluve-Saint-Pierre je ne l'ai pas fait flamand en deuxième langue Vatermal-Boisfort puis le bois de la Cambre où il y aura le premier chrono intermédiaire Charbeck le deuxième et on arrivera donc du côté de l'Atomium parcours qui pourrait être considéré comme difficile vu le profil sauf qu'il faut quand même rappeler que le profil n'est que sur 27 km donc on a l'impression que les côtes sont énormes sauf que voilà c'est le profil, c'est la longueur du parcours qui fait ça non les côtes ne sont pas extrêmement difficiles vous voyez la côte du bois de Cambre on ne va prendre que 40 mètres en 5 km c'est pas énorme la côte finale n'est pas non plus très difficile on va être sur du 2-3% c'est plutôt du faux plat donc on a plutôt un parcours pour un spécialiste du contrôle amont de faire attention quand même c'est un parcours en ville donc il pourrait y avoir pas mal de virages sur cette étape les favoris pour aujourd'hui et bien moi je vois le team Ineos voilà même si il y a Igan Bernal on sait que c'est quand même un des Colombiens qui marche le mieux sur le contre la montre je vois également Sunweb parce qu'il s'était énormément coordonné pour Tom Dumoulin donc et puis il peut y avoir l'objectif d'avoir un Michael Matthews en jaune ou un coureur de cette équipe là en jaune qui au départ est quand même mal embarqué puis je pense que les équipes qui vont perdre du temps c'est la G2R beaucoup de coureurs pour la montagne mais Alexis Huillermoz ou encore enfin surtout Alexis Huillermoz mais il leur manque Pierre Latour voilà qui a été remplacé par Alexis Huillermoz mais Ikea et Cherel c'est pas des coureurs qui sont bons sur le contre la montre et puis du côté de la Movistar parce que là aussi il manque un petit peu de bons coureurs sur le contre la montre quand on emmène Valverde, Lambda, Quintana ou Solaire on vient pas pour faire un très très bon contre la montre mais pour être bon en montagne donc ces équipes là devraient perdre du temps voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo nous on débriefera donc ce chrono par équipe ça sera assez rapide je pense le débrief de cette étape et puis on se retrouve donc ce soir 21h30 pour le débrief et puis on se retrouve demain pour faire le débrief et l'analyse du parcours de l'étape numéro 3 voilà Sous-titrage ST' 501